Gabrielle Bontier, bonjour. Bonjour Mathilde. Alors vous aussi, comme d'habitude, le jeudi, vous présentez vos idées de sortie, vos meilleurs plans pour le week-end, mais aussi pour les vacances dans les Yvelines. Et ce soir, du coup, à l'approche des vacances, vous avez un petit peu élargi. Oui, tout à fait. De quoi vous occupez pendant les vacances ? On commence même un peu avant les vacances, Mathilde, avec un spectacle dès ce soir. Alors il s'intitule Queen Blood et met la danse hip-hop à l'honneur. Dans son spectacle, Ousmane C, grande figure de la house, propose un spectacle urbain 100% féminin. À travers la danse, le spectacle interroge sur la féminité, qu'elle soit revendiquée ou rejetée. Sur scène, cette danseuse explosive au style unique Afro House Spirit se jouent des codes masculins pour affirmer leur style sur des sonorités acoustiques et électro. Voici un extrait de leur performance. Et le spectacle, il est à retrouver ce soir et demain à 20h30 au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yves. Direction à présent La Verrière. Le sport aussi est mis en avant par l'association Sport Santé Bouger. Tout à fait. Vendredi à 19h, c'est au travers d'un débat et d'ateliers interactifs que vous pourrez apprendre les notions essentielles sur l'activité physique et le sport. Vous pourrez ainsi évaluer votre capital santé ou encore établir un programme hebdomadaire. Des notions utiles quand on sait qu'en France, près de 73% des hommes et 71% des femmes de plus de 15 ans pratiquent une activité physique de manière régulière selon le baromètre national des pratiques sportives. On poursuit avec une exposition inédite. Gabrielle, elle se situe à Fontenay-Fleury. Tout à fait. Je suis d'arrivée. Tout à fait, oui. Unique car elle se tient dans la demeure de campagne de Sacha Guitry qui pour la première fois est ouverte au public. Alors les visiteurs vont pouvoir découvrir l'exposition intitulée « Si Ternay m'était compté ». Plus largement, cette exposition est un hommage à Sacha Guitry que l'on redécouvre en tant que cinéaste mais aussi dans sa vie privée à Ternay, dans ses relations avec les artistes et les collectionneurs ou encore comme auteurs et acteurs. Alors cette exposition, elle s'inscrit dans un projet pédagogique qui est développé par des lycéens pour l'épreuve du baccalauréat. Et car les vacances peuvent aussi être l'occasion de partager et de s'ouvrir aux autres une journée sportive et citoyenne encadrée par les forces de l'ordre et les pompiers est organisée à plaisir. Oui, c'est le dispositif ProxAventure qui revient pour sa quatrième édition. Alors les jeunes plaisirois et leur famille sont invités à rencontrer les forces de l'ordre et les pompiers pour un après-midi dédié au sport et au civisme au travers de différentes activités. Le but, c'est de promouvoir le dialogue entre les citoyens et ses professions à l'heure où elles sont parfois confrontées à la défiance de la population. Je vous propose de regarder quelques images qui ont été tournées par nos équipes en 2019. En proposant ces activités ludiques, les policiers venus bénévolement sur leur temps libre espèrent changer leur image auprès du public. On a toujours un peu des questions drôles par rapport à l'usage de l'armement. On leur explique la réalité du terrain en fait. On est là pour casser un peu les stéréotypes qu'ils peuvent voir dans les différentes séries policières soit américaines ou même parfois françaises. Un dispositif qui continue donc de rassembler chaque année. On termine Gabriel avec une sortie incontournable sur le territoire. Qui dit printemps dit retour des grandes heures des jardins de Versailles et ces incontournables visites comptées depuis le début du mois. Vous pouvez en profiter tous les dimanches. Oui, accompagné de comédiens et de conteurs, découvrez les célèbres jardins. Le nôtre comme vous ne les avez jamais vus au travers d'un spectacle vivant. Alors c'est une balade hors du temps au travers des jardins qui vous est proposée. Retraçant notamment l'histoire des illustres personnages qui les ont traversés. Un moment ludique de découverte et d'histoire pour mieux connaître notre patrimoine. La visite dure 1h30. Elle est accessible aux enfants dès 6 ans. A noter que ces visites ont également lieu pendant les grandes eaux. Merci beaucoup Gabriel Bontier. Alors comme d'habitude, petit tour de plateau. Qu'est-ce qui vous tente le plus dans ces idées de sorties ? La demeure de Sacha Guitry qui n'a pas l'habitude d'être ouverte à l'année au public. Donc pourquoi pas découvrir ce petit jardin secret. Je suis d'accord avec vous. Et de votre côté Céline ? J'allais dire exactement la même chose. Régine peut-être un avis différent ? Oui, un avis différent. Moi ce serait plutôt la danse au théâtre de 50 ans de Niveline.